La construction de ce révélateur de réponses est l'occasion de découvrir une astuce qui pourra être réutilisée dans des contextes variés pour masquer et afficher divers éléments dans une page de tableau. Le déplacement du rectangle bleu, le révélateur, fait apparaître la bonne réponse dans le rectangle rouge. La partie de la page destinée à accueillir les propositions des élèves est prête et reste à construire le révélateur. Dans la barre d'outils, on prend l'outil texte et on tape la réponse attendue. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte et on change ses attributs. Police arial, taille 16. On redimensionne la zone de texte et on la positionne dans la page. On prend l'outil forme. On choisit un rectangle à bord droit sans couleur de remplissage et avec un rouge comme couleur de contour. On trace le rectangle entourant la bonne réponse. On prend l'outil sélectionner. On clique sur la bordure du rectangle transparent pour le sélectionner. On clique sur sa flèche de menu et dans le menu contextuel, on choisit cloner. Ce nouveau rectangle va devenir le révélateur. On déplace le rectangle en prenant garde de ne pas déplacer le texte comme c'est le cas ici. Le rectangle étant toujours sélectionné, on affiche les propriétés. Et on choisit un bleu pour sa couleur de fond et de bordure. On sélectionne la zone de texte par un simple clic. Dans les propriétés, on choisit la couleur blanche pour le style de ligne. Le texte devenu blanc est invisible sur le fond blanc de la page. Pour éviter d'éventuels déplacements, on sélectionne le cadre rouge de la zone de texte. On clique sur la flèche de menu de l'un des deux objets sélectionnés et dans le menu contextuel, on choisit regroupement puis grouper. On clique sur la flèche de menu de groupe et dans le menu contextuel, on choisit verrouillage puis verrouiller en place. Si on teste le révélateur, il ne fonctionne pas. En effet, étant le dernier objet créé, il se trouve au-dessus de tous les autres. Il faut le placer en dessous. On sélectionne le rectangle bleu, on clique sur sa flèche de menu et dans le menu contextuel, on choisit ordre puis mettre en arrière-plan. Maintenant, le révélateur fonctionne. Pour faciliter l'utilisation du révélateur, on lui ajoute une poignée. On trace un rectangle noir qui servira de poignée. Ce dernier se trouve au-dessus du rectangle bleu. On le place en arrière-plan. On sélectionne la poignée et le révélateur, puis on les groupe. Le révélateur fonctionne toujours. La poignée permet de ne pas cacher la bonne réponse quand on utilisera le révélateur au tableau. La polyvélateur fonctionne en arrière-plan.